Yo les gens, c'est Aurélien, et bienvenue dans un nouvel épisode d'OST où on va parler de Don't Forget Me, mais ce coup-ci, on va partir en révolution. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu le premier épisode de la série, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, sinon il y a beaucoup de choses que vous n'allez probablement pas comprendre, et ça serait quand même dommage. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'ai pris beaucoup de plaisir à composer, le thème de Ederelle. Bon, vous devez vous demander ce qu'est Ederelle, à part un centre de yoga situé en Italie à Massafra, qui possède une moyenne surgueule de 5 étoiles et que certains commentaires décrivent comme leur deuxième maison, donnant lieu à des suppositions de ma part sur le caractère sectaire de ce centre de yoga qui... Oui, allô ? Revenir au quoi ? Au sujet principal ? Ah merde ! Bon, du coup, Ederelle, c'est un des personnages qui rencontrent Fran et Bernard durant la démo du jeu. Et si vous ne l'avez pas faite, je vous invite à faire la démo avant de regarder la suite de la vidéo, parce qu'on va se spoil. Salement. Mais genre, salement, le contenu de la démo. Donc, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui voudraient tester le jeu avant, et en attendant, voici 10 secondes de chien beaucoup trop mignon. Bon, on peut reprendre. Fran et Bernard font la rencontre de Ederelle, alors qu'ils leur demandent de récupérer un souvenir. Ils vont vite se rendre compte que Ederelle fait partie d'un mouvement révolutionnaire qui cherche à collaborer avec Fran et Bernard. C'est un peu un Che Guevara, mais avec des cheveux gris et vivants. Il va donc faire la proposition à Fran et Bernard de rejoindre le mouvement. Il fallait donc que je symbolise tout ça dans une musique. Donc, l'idée, c'était de garder une base électronique, synthwave, pour la cohérence musicale, mais en y insérant des éléments un peu rebelles. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser de la bonne grosse guitare électrique, histoire de placer Ederelle au même niveau qu'un adolescent en pleine quête de rébellion contre ses parents. Mais c'était pas ça que je disais. Donc, le morceau se fait en deux temps. Le premier temps qui va être dédié à introduire un mood un peu sombre à Ederelle. Parce qu'il fait partie quand même d'un clan révolutionnaire qui est connu pour des actes assez violents. En tout cas, si on écoute toute la propagande qui se passe à la télé. Et il va révéler un peu tous les éléments sombres dont il est un peu impliqué. Et à ce moment-là, il va poser une question au joueur. Est-ce que le joueur veut rejoindre la révolution ou non ? Et du coup, la première partie va être là pour symboliser ça. Si le joueur décide de cliquer sur oui, à ce moment-là, la musique commencera vraiment et on entendra la guitare. Ainsi que des éléments électroniques. L'intérêt étant, c'était d'à la fois représenter tout le côté révolutionnaire avec la guitare qui prend une grosse part importante de la musique. Mais également tout un côté électronique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le jeu se passe dans un univers cyberpunk, un univers dystopique. Où la technologie afflue énormément. N'oublions pas que Fran et Bernard travaillent dans une clinique qui transforme les souvenirs et les met sur des clés USB. Donc, il faut représenter à la fois le côté révolution et le côté technologique. Et également, il faut rajouter tout un côté flux. Un peu comme dans la première musique. Parce qu'il faut quand même garder une sorte de lien entre les différents éléments. Et pour symboliser le côté un peu flux, j'ai fait en sorte que la guitare glitche à partir d'un certain moment. Pour symboliser que Ederel, malgré le fait qu'il veut se battre contre le système, fait quand même partie du système. Ce que je vous propose pour mieux vous rendre compte de tout ça, c'est d'écouter la musique. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501